C'est reparti pour un nouveau confinement un peu spécial, cette fois, dès demain. Vous pourrez continuer à sortir, aller chez le coiffeur, faire vos courses, jusqu'à 18h. Mais attention, tout ça dans un rayon de 10 km de votre domicile, 5 km le dimanche. Problème, la vie des confinés ne sera pas la même dans les grandes villes et dans les écarts. Les Salasiens, par exemple, devront difficilement s'adapter entre le cirque de Salasie et Saint-Denis. Thibaut Cordier. Les hauts, les bas, même mesure, mais sûrement pas le même confinement. Saint-Denis, par exemple, nous traçons un cercle représentant les 10 km de déplacement depuis le centre-ville. Dans ce périmètre finit la route du littoral, mais les boutiques ou les loisirs comme le cinéma sont toujours accessibles. Moi, je vais pouvoir tout faire, étant donné que j'habite Saint-Claude-Tilde. Donc 10 km Saint-Denis, je peux même aller jusqu'à Run Market ou faire les magasins. Pour moi, il n'y a aucun souci. Me donner à quelques loisirs, je ne sais pas, avec les enfants, la famille, on va essayer de voir. Je reprends mes activités normales, je reprends le bloc. Moi, je pense que ce n'est pas vraiment pénalisant le confinement vu qu'on peut sortir. A contrario, en dessinant un cercle autour de Salazie, la vie sur 10 km est bien plus restreinte. À part les services pratiques comme la pharmacie ou la poste, sont seulement accessibles le cirque de Salazie ou le voile de la mariée, des sorties tout de même bien limitées. Ici en haut, il n'y a pas pensé qu'en bas, il y a les grandes villes, il y a 10 km, c'est bien parce qu'il y a les grandes surfaces, il y a tout. Mais ici, on n'a rien. On n'a rien ici. Ici, ça fait un bon... Là, ça fait un matelas baiser, un gai-pitzan. Ça nous permettra de faire un peu de bricolage à la maison ou autre chose. Mais voilà, s'il faut passer par là, on passera par là. Les habitants des Hauts sont autorisés à descendre dans les bas uniquement pour faire leurs courses, quoi qu'il en soit pour une bonne partie des réunionnais. Pendant ce confinement, il va falloir trouver de quoi s'occuper.